Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vous propose une recette intitulée fat bombe, ce qui donne en français bande de gras. Et oui du gras, on a tellement fait la chasse à celui-ci que nous avons pourtant oublié qu'il est essentiel à notre organisme. Alors bien sûr il y a différents gras, je ne parle pas des graisses saturées que nous trouvons dans certaines viandes ou hydrogénées comme l'huile de palme ou des graisses trans, produits de l'agroalimentaire. Non, quand je parle de gras ici, je parle d'oléagineux, amandes, noix, riches en acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, qui ne peuvent être synthétisés par l'organisme mais que celui-ci a besoin par un apport alimentaire. Les oléagineux sont aussi riches en graisses monoinsaturées, oméga 9. Alors c'est quoi une fat bombe ? En fait c'est une collation qui intègre des aliments riches en matières grasses, vous l'aurez compris, et faibles en glucides. On entend parler des fat bombes davantage dans le régime cétogène, riche en graisses. Mais cette collation n'est pas uniquement réservée aux personnes suivant ce régime. C'est une collation énergisante que je peux proposer aux personnes qui ne doivent pas consommer de sucre, d'hydrate de carbone, comme le pain, les pâtes, les céréales, mais qui ont besoin d'augmenter l'apport de graisses pour ne pas perdre de poids et maintenir leur énergie. Car petit rappel, le corps peut utiliser deux sources de carburant, les glucides en provenance des hydrates de carbone, pâtes, pains, céréales, légumineuses, et les corps cétoniques, deuxième carburant produit par l'apport de graisses dans l'alimentation. Donc, si la personne, pour des raisons personnelles, doit limiter l'apport de glucides dans son alimentation, eh bien les graisses sont parfaites afin de fournir du carburant à l'organisme. Et une personne suivant un régime cétogène ou un régime paléo, un régime qui limite les hydrates de carbone, eh bien il peut être intéressant d'avoir une autre source d'énergie. Et le gras est parfait dans ce sens, surtout pour les personnes qui ne veulent pas perdre de poids. Alors c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui sont contentes de suivre certains régimes car elles peuvent perdre du poids. Parfait, mais il faut penser qu'il y a aussi les personnes qui veulent éviter de perdre du poids. Bien là, la fat bombe peut s'introduire dans votre quotidien. Revenons aux graisses. Un des principaux ingrédients de cette recette que je vous propose est la purée de noisettes. Cela pourrait être un autre oléagineux, mais dans cet exemple, la noisette fait partie des oléagineux comme les amandes, les macadamias qui sont une excellente source d'acide gras. Des graisses excellentes pour la santé et même essentielles. Elles assurent le bon fonctionnement des cellules et des tissus. Les oléagineux sont également riches en fibres, en protéines végétales et en vitamines du groupe B, dont la vitamine E, un antioxydant. Mais ce n'est pas tout. Ces aliments contiennent aussi de nombreux minéraux et oligo-éléments. Potassium, phosphore, magnésium, calcium, fer. Alors je sais ce que vous allez me dire pour certains. Les oléagineux sont des aliments caloriques du fait de leur forte teneur en gras. Alors oui, certes, c'est un constat indéniable, évident, incontestable. Je vous l'octroie. Je pense que vous sentez le mais venir. Oui, vous avez raison. Car considérer les aliments du seul point de vue des calories est bien trop réducteur, y compris lorsque l'on cherche à perdre du poids. L'important est de garder une vision globale en étudiant également les densités nutritionnelles et les index de satiété de chaque aliment. Ainsi, les oléagineux se distinguent nettement des aliments industriels transformés, tout aussi caloriques, mais beaucoup plus pauvres en nutriments essentiels. Ces derniers s'apparentent à des calories vides. Alors oui, ils remplissent l'estomac, mais n'apportent aucun nutriment intéressant et ne rassasient pas ce qui risque de faire basculer la balance énergétique du mauvais côté. Les oléagineux, au contraire, possèdent une haute valeur nutritionnelle et un pouvoir coupe-fin incontestable grâce à leur richesse en fibres alimentaires. Donc avec les fat-bombes, vous avez un encas qui va vous permettre d'obtenir une sensation de satiété très rapide et de plaisir, vous permettant de suivre votre régime plus facilement. Et je dois bien dire qu'au cabinet, les personnes, même après l'arrêt de leur régime cétogène par exemple, quand nous entamons l'introduction des hydrates de carbone à nouveau, eh bien ils gardent pour la majorité d'entre eux cette recette, facile, rapide à faire et délicieuse. Alors c'est sûr qu'ils ne vont pas manger que ça, cela complète un repas et surtout en fonction de notre ressenti. Personnellement, le soir, si je vois que j'ai besoin d'un apport supplémentaire, je vais manger une fat-bombe. Je m'écoute, je me connais, je suis attentive à mes besoins et c'est ça que j'enseigne au cabinet. Retrouvez cette écoute de soi. Pour certains régimes, oui, il faut compter au début, comme les calculs des macronutriments lors du régime cétogène. Mais ça, c'est au début pour donner une idée de quantité à la personne. Mais après, elle n'a plus besoin de calculer ou peser. Il faut réapprendre pour certains à écouter les signaux du corps. Très souvent, les personnes souffrant d'obésité ont le plus souvent perdu cette sensation de satiété. Ils s'arrêtent de manger quand ils se sentent plein. Ça, ce n'est pas la satiété. C'est différent. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Il est temps de parler de recettes. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, on y est. Alors voici donc la recette. Premièrement, les ingrédients. Vous allez avoir besoin d'une casserole, d'un bol, d'eau chaude, de 2 cuillères à soupe de beurre de cacao, de 4 cuillères à soupe de purée de noisette, une cuillère à soupe de xylitol ou de sucre de coco, si vous ne souhaitez pas d'édulcorant, 6 cuillères à soupe de poudre de cacao sans sucre, de la vanille en poudre, une cuillère à soupe d'huile MCT en option, et 140 grammes de framboises coupées en deux. Pour commencer, mettre l'eau dans la casserole. Mettre le bol à l'intérieur. Faire chauffer. Mettre dans le bol le beurre de cacao. Laissez fondre. Vous obtenez une texture liquide. Versez la purée de noisette. Remuez jusqu'à ce que vous obteniez une texture crémeuse. Ajoutez le xylitol qui est un édulcorant ou le sucre de coco si vous ne souhaitez pas d'édulcorant. Vous pouvez mixer le xylitol ou le sucre de coco, comme ça vous n'obtiendrez pas des grains par la suite quand vous mangerez votre fat bombe. Puis ajoutez la poudre de cacao. Mélangez délicatement là aussi jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Versez l'huile MCT. Idéalement C8, c'est en option, mais idéal si vous avez besoin d'énergie. Ensuite, prenez un plat en verre recouvert de papier cuisson. Celui-ci doit environ mesurer 27 par 17 cm. Ne prenez pas un plat trop petit car votre fat bombe sera trop épaisse et difficile à briser en morceaux par la suite. Et à manger. Ensuite, mettre et étaler les framboises à l'intérieur. Puis versez votre préparation au chocolat par-dessus. Mettre au congélateur. Après deux heures, vous pouvez couper en morceaux. A laisser au congélateur et à consommer dès que vous avez besoin d'un nanka. Si votre plat n'était pas trop petit, votre fat bombe est assez fine, donc facile à manger directement à la sortie du congélateur. Vous allez voir, ça fond rapidement en bouche et ce chaud-froid fait exalter les saveurs. Alors, pour les personnes en régime cétogène, attention, il faudra contrôler vos macronutriments. Si vous suivez un régime paléo, vous n'avez pas besoin de retirer ou diminuer les framboises. Cette recette est personnalisable, vous l'aurez compris. Donc, n'hésitez pas à tester. Moi, je préfère avec la purée de noisettes, mais faites comme bon vous semble. Vous pouvez choisir un autre oléagineux, en fonction de ses graisses, plus ou moins riches en oméga-3, en minéraux, et aussi les fruits. Bien sûr, la fat bombe est une collation qui complète une alimentation diversifiée. En général, elle complète un repas, ce qui permet de finir celui-ci par une petite douceur. Pour info, cette collation se conserve uniquement au congélateur, pas au frigo et pas à l'extérieur. Pourquoi ? Car les purées d'oléagineux sont riches en graisses insaturées, c'est-à-dire mono et polyinsaturées, et la structure moléculaire des graisses insaturées les rend liquides à température ambiante. Par contre, si vous souhaitez obtenir une fat bombe qui reste solide à température ambiante, alors dans ce cas, il va falloir ajouter en majorité des graisses saturées qui, elles, sont plus solides à température ambiante. Donc, augmentez les proportions de beurre de cacao, ajoutez de l'huile de coco. Alors après, vous n'allez pas obtenir les mêmes bienfaits, car là, vous serez sur un produit plus riche en graisses saturées. Il faut juste le savoir, en fonction des personnes, des problèmes de santé, cholestérol, ce n'est pas recommandable. Sincèrement, chaque personne est différente. Vous savez, en nutrition, pour moi, rien n'est véritablement noir et blanc. C'est plus une nuance de gris et il faut trouver la bonne nuance en fonction de la personne. C'est pour ça, gardez en mémoire que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour vous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501